Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers frères et sœurs en tous ceux qui croient en Dieu. Je voudrais parler du nom de Jésus. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, connu à l'état civil sous le nom de Poussa Loukouaméreni. Alors souvent on dit le nom de Jésus et ordinairement on dit Jésus ça veut dire Dieu qui sauve. Effectivement c'est ce que Jésus a accompli, le salut de l'homme, la rédemption de l'être humain. Mais quand on observe son nom en tenant compte de l'alphabet hébreu, on comprend certaines choses. Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, il lui a révélé son nom. Ce nom là, les juifs ne le prononcent pas. En lieu et place de ce nom, ils disent simplement Adonai qui veut dire Seigneur. Quand le temple existait encore, c'est seulement le grand prêtre qui une seule fois par an prononce ce grand nom de Dieu. Ce grand nom de Dieu, c'est lequel? C'est celui de Yahvé. Bon, certains disent Jéhovah, en y ajoutant disons des voyelles. Mais en français, cela s'appelle le tétragramme, c'est-à-dire le nom en quatre lettres. Et voici ces lettres-là. Yahvé, ça vient de Yod, He, Vau, He. Excusez-moi. Le Yod, c'est la dixième lettre de l'alphabet hébreu. Le Hé, c'est la cinquième lettre de l'alphabet hébreu. Le Vau, c'est la sixième lettre de l'alphabet hébreu. Et encore le Hé revient encore, la cinquième lettre de l'alphabet hébreu. Voyez-vous? Et ce sont ces quatre lettres-là qu'on ne prononce pas. Et c'est pour ça que, dans ce récit du buisson ardent, Dieu dit à Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. On ne peut me voir et vivre. Mais, nous qui croyons en l'incarnation de la parole éternelle de Dieu Jésus-Christ, mais, comme dit la parole, nous l'avons vue. Mangeant, buvant, marchant, avec ses apôtres. Vivant comme un être humain, à l'exception du péché. Excepté le péché. Il a pris tout de l'être humain, excepté le péché. Mais, que veut dire le nom Jésus? Ça vient du nom Yeshua ou Yoshua. Alors, suivez-moi bien, vous allez voir les lettres qui composent le nom de Jésus. Yeshua. On a encore la première lettre, Yod. Hé. Mais, entre le Vau et le Hé final de Yahvé, il y a une cinquième lettre qui vient s'intercaler entre les quatre lettres de part et d'autre. Donc, le nom de Jésus ou Yeshua sont les lettres suivantes. Yod, Hé, Shin, Vau, Hé. Vous voyez que je viens de parler de la lettre Shin, qui est la vingt-unième lettre de l'alphabet hébreu. Et qui symbolise la lumière. Ça symbolise la lumière. Le Yod, par exemple, ça symbolise l'étincelle. Le Hé, la fenêtre. Le Vau, le crochet, ce qui fait le lien. Mais la lettre Shin, qui est la vingt-unième lettre de l'alphabet hébreu, ça symbolise la lumière. Donc, que veut dire le nom Yeshua? C'est-à-dire, c'est Yahvé qui se met en lumière. Mais qu'est-ce qu'il permet de voir? C'est la lumière qui permet de voir. Quand il n'y a pas de lumière sur l'obscurité, on ne voit pas. C'est la lumière qui permet de voir. Donc, cela veut dire que le nom de Jésus, Yeshua, Yod, Hé, Shin, Vau, Hé, c'est Yahvé qui se donne à voir. Yahvé qui se fait voir par sa créature. Voilà le nom de Jésus. C'est cela. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que Yahvé, en Jésus, il se fait voir des hommes. C'est Dieu qui s'incarne, qui vient sur la terre, comme un homme, accepté le péché, et que ses créatures ont pu voir. Mais c'est un grand mystère. C'est pour ça que ceux qui ne croient pas en Christ ont du mal à accepter l'idée de comment. Nous, on voit cet être humain-là, et puis il nous dit qu'il est Dieu. Ça a été l'un des problèmes de Jésus avec les grands prêtres, les pharisiens, les sadduciens et autres. Il ne s'imaginait pas que ce jeune homme-là, de 33 ans, sous le regard, c'était Dieu Yahvé qu'il voyait comme ça. Il ne pouvait pas savoir. C'est pour ça qu'ils l'ont accusé, il dit, mais tu te fais l'égal de Dieu, etc. Tu dis que Dieu est ton père, etc. Mais c'est parce qu'il est Dieu incarné. Voilà. J'ai expliqué un peu la Sainte Trinité dans une vidéo précédente. Père comme pensée, fils parole, Jésus-Christ, et puis esprit saint, action de Dieu. J'espère que cette vidéo vous plaira, et qu'elle n'est pas trop compliquée, où elle explique le nom de Yoshua, le nom de Jésus, à travers l'alphabet hébreu. Mais c'est le plus grand nom de Dieu. Puis c'est Dieu qui s'est fait voir. Certaines religions cherchent le grand nom de Dieu, mais le grand nom de Dieu, c'est Jésus. C'est Yoshua. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que quand on dit au nom de Jésus, cela s'accomplit parce que le Saint-Esprit qui est l'action de Dieu, qui est l'agir de Dieu, agit pour que cela s'accomplisse. Je vous dis merci. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.